oh punaise on arrive dans la petite ferme la petite ferme de la famille la ça c'est du coup de gender 7000 un fameux petit bouquet de gender allez on prend un papier pour voir un petit peu ce qu'il dit parce que c'est ce que j'ai vu, eh bah il faut faire quelque chose de spécial hop ah ouais on va aller vérifier si tu t'es bon on va aller faire ça du coup let's go allez bonjour tout le monde c'est Braum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo quand vous avez pu voir petite intro youtube c'est à dire un petit gender parce que je le trouve magnifique ce JD c'est pour ça que j'ai fait l'intro avec celui-là voilà donc j'ai fait l'intro parce que voilà j'avais juste envie de me taper un petit délire en fait le but de cette série je vais vous expliquer tout en détail déjà comme vous pouvez le voir il y a du JD il y a du JD et on tourne extrêmement moissamment en fait il y a du gender déjà nous sommes sur la map Savoie ça c'est déjà quelque chose à savoir et j'ai décidé de faire une série mesdames et messieurs de série semi-roleplay vue intérieure 100% de gender ou presque 100% de gender et sur la map Savoie donc avec plein de trucs qui sont roleplay je m'explique comme vous pouvez le voir je vais vous montrer le matériel après de la série des JD des JD à la paye du JD partout du JD du JD du JD et encore du gender et on adore donc ça c'est une chose il y a le manuel attaching il y a le speed player mais ça on s'en fout il y a le un truc pour fertiliser le mode fertiliser on a le mode destruction des cultures le mode de texture des roues spéciales le terrain on a le gearbox on a vue intérieure pour commencer etc donc j'ai mis vraiment un truc rp le plus possible et donc je vais tout de suite vous commencer par vous expliquer donc on a déjà une petite masse ici que je trouvais très sympathique avec un 7310R de chez gender du coup qui est magnifique franchement c'est une des nouvelles séries là et franchement il est beau par contre il manque de la ressource ah ouais non mais en fait d'accord d'accord mais pourquoi est-ce que tu tournes à 19 fps ouais non c'est pas normal euh ça tourne mal je sais pas pourquoi la vidéo tourne mal c'est bizarre c'est chelou genre d'habitude on tourne à 30 fps c'est pas grave on va essayer de faire avec c'est pas grave c'est que de la présentation bref continuons non c'est pas possible attendez voilà c'est mieux euh donc euh tac 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 donc voilà là ça va être plus je reprends donc euh 7310 là on a un 7290 donc euh celui là est plus puissant que l'autre forcément j'ai envie de vous dire c'est un peu normal celui là il a pas de masse euh on a un petit amazon ça c'est pas mais c'est pas grave un john deere je suppose un john deere 420 donc c'est une euh c'est un cultivateur cultivateur john deere sement amazon parce que j'ai pas trouvé de sement un john deere une herse verte parce que c'est joli le vert ensuite euh euh un sement un john deere donc un sement un maïs en général c'est un sement un maïs oui euh tout simplement pour bah semer du maïs et de l'orge euh pas de l'orge du maïs du tournesol et tout ça et je le trouvais juste magnifique avec les petits logos les trucs tout ça c'est vraiment joli on a un 8410 des familles un vieux un vieux 3530 3050 donc des familles aussi là un petit john deere 2100 c'est une charrue c'est une charrue on arrive dans le gros matériel je vais juste mettre le speedplayer d'accord je vais accès denial le speedplayer donc euh un ramasseuse donc une autochargeuse Geoff tales 2s1 très très grosse un petit télescopique vert pour ne pas changer qui est euh qui a une fonctionnalité spéciale que je vais vous montrer en fait quand vous montez dedans donc tout simplement vous appuyez sur la molette du souris et hop la cabine se lève et je trouve que c'est vraiment sympa je trouve que ça rajoute un petit truc après ce n'est que mon avis pour vous je vais allumer alors que moi je vois très bien une faucheuse je veux dire et là c'est du feint mais c'est vert comme jundir et là on a un vicombe vert comme jundir aussi pourquoi j'ai fait ça parce qu'il n'y en a pas des jundir dans les signes de mode c'est un petit peu chelou camion jd bien évidemment enfin c'est tatra mes couleurs jundir ici petit épandera en gré liquide vert engrais solide jundir deux essuels est énorme cela à jundir 7930 voilà un petit un plus vieux et ici un 6250 r donc voilà on a des 6 rd 7 r j'ai pas pris de 8 r je pense je vais voir ça tout à l'heure alors ici un petit unimog vert forcément ça c'est pour aller se balader tranquillement des familles j'ai pas encore tout ramasser genre là ce sera tout ce qu'il ya les animaux ça doit être encore à ramener une jirax vert parce que j'avais pas d'autre c'est un 4000 4750 un 4750 avec un chargeur et un petit truc donc des familles une ben josquin bien évidemment un camion qui ne sert à rien mais quand même et ici on a quoi on a deux ben en silage une josquin et une jundir parce que j'ai trouvé toutes les deux magnifiques du coup c'est pour ça que je les ai prises ensuite qu'est ce que j'ai mis encore il y a des trucs encore au magasin il y a des trucs au magasin il y a des trucs au magasin ici donc il y a une jirax donc petite pailleuse une silken ça c'est une mélangeuse je pense enfin non c'est pour je sais pas à quoi ça sert mais bon c'est faire quelque chose je pense c'est pour nourrir on a une canne verte une presse à balles carrées je veux dire une presse à balles rond je veux dire un petit plateau triplétieux vert un truc à non rubaneuse et une josquin donc c'est tout ce qu'on a on est aussi sur un concessionnaire je veux dire bien évidemment ça fait plaisir hein on se fait plaisir donc tout de suite pour vous montrer un petit peu la map donc voilà la map donc c'est la map savoie on a du blé qui est prêt on a du maïs qui est prêt je vous ai pas montré mais il y a aussi une normalement il y a une ah merde j'en ai pas ah merde j'ai pas encore pris ça je suis trop con j'ai pas encore pris de de moissonneuse je suis vraiment trop con ah bah oui je savais pas laquelle prendre c'est juste 11000 6400 litres goudir on va mettre des goudir transmission défaut hop ok barre de coupe ça doit être celle là et il faut aussi la barre de coupe ça doit être celle là à mon avis bonjour ah oui ah parce qu'il y a des trucs à faire non oui il y a des trucs à faire ah oh oh d'accord bon bah écoutez c'est plutôt sympa on peut ouvrir les trappes c'est cool quand on déplie d'accord il faut pas la déplier à ce qui je pensais qu'il fallait toujours déplier une moissonneuse je veux dire donc c'est une jeune dire 1550 voilà voilà comme ça vous vous êtes à donc comme vous voulez voilà une vitesse de vitesse trois vitesses de vitesse c'est juste que trois vitesses et après il ya point neutre et puis à la marche arrière etc mais ça c'est plutôt sympa donc tout simplement barre de coupe je veux dire et non barre de je veux dire et porte coupe je veux dire aussi pour ne pas changer bien évidemment je ne sais pas pourquoi ça tourne mal aujourd'hui mais en tout cas ça tourne ce serait marat non c'est pas mal du coup tout simplement donc on a du blé qui est là tout est prêt tout est prêt donc on a du blé on a du colza ah oui j'ai c'est vrai il ya les nouvelles icônes aussi que j'ai mis c'est plus joli donc du blé du maïs colza il ya de l'orge aussi qui est mis donc dans tous les cas ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre une benne ça c'est sûr et certain mais après laquelle avec quelle machine qu'elle benne est ce qu'on prend on va prendre la josquin on va pas prendre la toute grosse donc on va prendre la josquin la josquin on va le prendre avec le 6000 non on va prendre avec le 7000 vu que je vous ai jamais montré de 7000 on va prendre avec le 7000 vert donc r je sais pas si on peut faire shift non d'accord ok bon bref hop un petit tissé qui est plutôt complet voilà il me semble que je vous l'avais déjà présenté je ne sais pas peut-être c'est possible ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ça le combat démarrer un donc voilà on va mettre ça aussi ok démarrer vous n'entendrez rien mais c'est pas grave hop donc on peut avec égale ou virgule on peut faire monter le la puissance du moteur donc donc là 0% pour la rmp et par contre l'accélère à la main l'accélère à la main je l'ai mis à 2250 tours par minute on va le redescendre à 1000 voilà hop on met la h1 à 12 km par heure et on est parti on va aller jusque h2 h3 voilà 25 km par heure à l'intérieur il faut pas moins faut pas plus plutôt ce qu'elle est la peine elle est là bas c'est vrai que c'est du 100% plus interne j'avais appelé déjà voilà et on va faire du replay donc j'ai ouvert les portes etc etc j'ai vraiment vraiment essayé de faire hop tac tac donc j'espère que cette série va vous plaire donc on va commencer les moissons dans la prochaine vidéo hop hop là on est nickel et on peut faire shift e aussi normalement voilà et c'est dans celui là il y a la petite animation hop hop il n'y a rien d'autre à faire il n'y a rien d'autre à faire à pas oui j'ai mis aussi un truc pour les ouvriers ok là encore un peu tôt on va mettre le feu et on va direction on va aller direction le blé on va commencer par le blé tout simplement on va pas se faire chier on va le déposer là et puis ben off moi je terminerai de faire tout le reste donc faire tout ce qui tout ce qu'il faut donc ramener tout le reste du matériel et préparer la moissonneuse pour l'approcher simplement pareil va falloir que je réglisse ce problème de bs parce que je pense qu'il s'est mal ouvert qui tourne à 19 fps c'est la tristesse normalement c'est le champ qui est là ben droit devant nous en fait donc ce que je vais faire je pense que je vais m'avancer non 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 je pense que je vais aller me mettre là un petit peu plus loin tiens hop on va aller se faire ça un petit peu plus loin voilà on va aller là tac on va se mettre quand même un minimum sur le côté hop pas trop non plus hop shift e et on va se laisser là dessus pour cette vidéo mesdames et messieurs hop parce qu'il ya des belles suspensions ah oui c'est sympa c'est sympa bon mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu cette petite présentation la série à l'écravement de la roue je pense que là ça mérite une photo ah putain ok celle là elle est belle donc voilà j'espère que vous avez aimé moi je vous dis aimer commenter partager abonnez vous si c'est pas déjà fait on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série je vous dis à très vite c'était brome à plus seulement plus plus ciao